Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Yann's Report En dessous de cette vidéo c'est de s'abonner cliquez là-dessus, abonnez-vous activez également la cloche pour ne pas manquer notre prochaine future Voici le top 7 des noms de satan pour mieux combattre son ennemi il faut le connaitre il faut le découvrir alors nous allons vous parler des top 7 des noms de satan merci beaucoup merci beaucoup vous êtes trop gentil le top 7 des noms de satan je te pose cette question quel est le nom de satan ? tu diras assurément c'est satan, alors le premier nom c'est satan ennemi de Dieu deuxième le diable waouh le diable et tous ces noms ont une signification le diable troisième nom le serpent le serpent ancien alors là c'est le serpent ancien celui-là même qui a fait quoi ? qui a séduit Adam et Eve je sais ce que signifie ce nom là quatrième nom le séducteur celui qui séduit le monde on l'appelle comment ? le séducteur mes frères et sœurs c'est le séducteur il utilise les sirènes il utilise la mode toutes sortes d'artifaces pour séduire les hommes le séducteur il ment c'est le menteur oui l'imposteur vous voyez que si on veut citer tous ces noms on va même dépasser les 7 mes frères et sœurs allons-y plus loin le diable c'est le menteur c'est l'imposteur vous voyez que quand on dit que quelqu'un est menteur on qualifie son comportement c'est parce que les noms qu'ils sont attribués au diable représentent quoi ? son caractère et son comportement ou encore son comportement sa malaise se conduit ou encore ça révèle encore quoi ? c'est la stratégie de combat il séduit il séduit tout le monde même les chrétiens même les hommes de Dieu il les séduit prions pour les hommes de Dieu nous sommes tous au même niveau la seule différence c'est que ils sont hommes de Dieu mais les hommes de Dieu sont des humains le diable est séduit par les femmes prions tu vas raconter cette histoire nous avons dit beaucoup de noms racontons cette histoire s'il vous plaît un jour le diable a découvert qu'il y a un homme de Dieu qui le dérangeait et tellement cet homme de Dieu le dérangeait par sa prière et ses œuvres le diable a décidé de le combattre et la sirène autour au rendez-vous les démons de l'air la reine du ciel elle est le 7 heures au rendez-vous ça veut dire que quand le diable combatte quelqu'un vous ne pouvez pas imaginer c'est un bataillon des milliers de démons qui se mettent ensemble sous dés contre la personne je vous l'ai dit hein 24 heures sur 24 il y a des démons qui sont partout pour te surveiller pour surveiller la personne qui combatte à longueur de journée ah la 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 c'est grave ma frère et soeur c'est grave et le diable pour combattre tout ce chrétien qu'est-il fait ? il envoie l'un de ses agents là-bas et cet agent là est allé dans ce quartier spirituellement ballant dès qu'il arrive à ce quartier il s'est transformé en une belle femme physiquement c'est-à-dire son âme a pris la forme d'une belle femme c'est-à-dire il s'est transformé en une femme la chair on peut toucher la personne elle est cette femme qui est le sorcier le garçon là elle est dans cette église pour séduire ce homme de Dieu mais ce homme de Dieu n'a pas été vigilant il s'est laissé quoi ? séduit par cette femme il est tombé dans quoi ? son piège et c'est ainsi que l'homme de Dieu s'est mis à faire quoi ? embrasser cette femme dans son bureau et sa femme la femme de l'homme de Dieu les a surpris elle a raconté ça à tout le monde et ça crée quoi ? la division si il y a la division d'une église il n'y a pas plus d'église l'église s'est fermée et l'église il n'y a pas gagné sous l'homme de Dieu est-ce que vous voyez ? le séducteur l'un de l'homme de Satan qui a détruit une église qui a détruit une famine qui a détruit des vies et qui a exposé maintenant ce quartier là à la pratique des sacrifices humains à la pratique démoniaque nous devons nous réveiller les frères et soeurs prions beaucoup dans ce moment où je vous parle les esprits impurs les démons je les vois même des sorciers le Seigneur nous a donné la possibilité de voir même des sorciers oh mes frères et soeurs il est fait fou vous allez certainement vous poser la question mais comment l'homme de Dieu n'a pas pu savoir faire pour voir que cette personne là c'est un sorcier qui s'est transformé en une femme pour venir le séduire comment il n'a pas pu voir les frères et soeurs c'est pourquoi toujours vous prier et demander à Dieu de nous donner l'esprit de discernement et l'esprit spirituel sachez que le diable c'est le malin et il sait ce qu'il doit utiliser pour combattre les hommes c'est le séducteur que voulez-vous il existe depuis des siècles depuis des siècles avec les frères et les amis le diable existe et il combat l'humanité donc il a de l'expérience il peut arriver il va envoyer une femme qui se tue même si cet homme de Dieu est faillé dans la prière il peut se laisser se tuer c'est un humain le diable attendre le jour où il sera faible pour venir pour penser quoi que le diable est venu au moment où il est fort il est allé dans la prière jamais il va tenter toujours 24 heures sur 24 il ne va pas laisser la faire tant que tu insistes tant que tu es vivant il ne laissera pas la faire c'est pourquoi le saint nous demande de prier sans cesse jusqu'à la fin du temps prier seulement le satanisme faites attention aux filles qui attirent les yeux aux belles femmes faites attention faites vraiment attention que Dieu vous garde qui nous garde qui nous protège qui nous protège le diable à plusieurs noms et ces noms là représentent quoi ces caractéristiques et ces caractéristiques sont vraiment graves terribles des choses même qu'il utilise pour combattre les humains nous devons vraiment faire attention à ne pas nous laisser séduire à ne pas nous laisser introduire dans la ruse du diable parce qu'il est il s'appelle également le rusé ok nous allons aller nous allons dire maintenant tous les autres noms du diable dans ce top 7 nous avons dit ensemble recapitulatif nous avons dit ensemble que le diable il s'appelle le satan le diable le serpent ancien le séducteur le menteur le menteur l'accusateur wow l'imposteur mes frères et sœurs il a appris à nous l'accusateur on l'a dit il nous accuse tous les jours pourquoi on appelle l'accusateur mes frères et sœurs selon vous si vous posez une question vous allez me dire l'accusateur c'est qui l'accusateur c'est quelqu'un qui accuse qui accuse ça veut dire quoi voici son plan le diable a ses démons n'est-ce pas oui et ses démons travaillent n'est-ce pas absolument l'homo sous-marin ce sont les démons qui sont là-bas l'homo sous-marin les démons c'est deux que nous sont montés de parler de la sirène elles sont là pour séduire mais quand le diable entame le processus de séduction quand il se met à séduire est-ce que vous tombez dans ce piège au moment où vous est bon est-ce que vous tombez dans ce piège est-ce que ça vous conduit à la mort par exemple je ne souhaite pas hein mais s'il y a des cas est-ce que ça vous conduit à la mort la frère et sœur au moment où vous serez prêt dans le coma au moment où vous serez prêt vous êtes en train de vous battre pour la vie vous allez voir quoi deux mondes ce monde que nous voyons mais aussi notre monde dans l'autre monde vous allez tout simplement voir quoi vous allez voir qui vous allez voir deux entités des anges d'un côté et les démons de l'autre côté et ces deux mondes là viendront quand ils viendront ils vont faire quoi ils vont prendre quoi la parole de Dieu la parole de Dieu la parole de Dieu que nous rejetons la parole de Dieu que les hommes rejetent c'est la parole de Dieu que le diable va prendre pour venir faire quoi accuser c'est grave le diable va prendre quoi la parole de Dieu pour venir accuser les humains vous accuser oh c'est grave c'est bon nous sommes en train de vous parler alors vous savez comment il va parler il va dire mon frère ma sœur toi tu viens de rendre l'âme aujourd'hui là nous on va prendre ton âme aujourd'hui quand les gens vous disent non on ne veut pas vous savez c'est que les démons vont dire ils vont dire cet homme là il nous appartient comment c'est vous appartient ils vont maintenant faire quoi la démonstration quand il était dans ce monde il avait deux femmes deux copines quand il était comme ça il avait ceci quand il était dans ce monde il violait il volait il faisait des trucs bizarres c'était un sorcier ce homme nous appartient alors nous devons les laisser les anges vont regarder ça ils vont analyser toutes ces choses ils verront que c'est vrai il ne faut pas prendre votre âme et les démons vont s'emparer de votre âme directement dans un voyage qui va vous conduire à l'enfer oh mes frères et soeurs voici ce que tout le monde traverse ça veut dire que le jour de la vie le jour où on donne vie où on vit au monde c'est là même le combat où on commence et le jour où on rend l'âme c'est même le jour le plus grave le plus terrifiant que l'homme peut traverser mes frères et soeurs c'est le plus terrifiant la partie où on rend l'âme sans le seigneur c'est la partie la plus grave terrible grave mes frères et soeurs nous devons prier beaucoup changer de comportement parce que le diable pour son nom c'est l'accusateur ça veut dire que même les satanistes qui sont avec lui il va les accuser au dernier moment parce que le diable c'est le méchant à bientôt pour la prochaine vidéo à bientôt merci beaucoup de regarder cette vidéo à ce soir pour la prochaine vidéo à bientôt